Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis cofondateur de Dagoma, une entreprise qui conçoit, qui fabrique et qui vend des imprimantes 3D depuis 2014. L'ambition de Dagoma, c'est de transformer nos modes de consommation. Et pour transformer notre consommation, il faut accepter de changer la façon dont les choses sont produites et aussi l'endroit potentiellement où ces choses-là sont produites. Dagoma conçoit des imprimantes 3D parce que l'imprimante 3D en elle-même est un des vecteurs qui va permettre de produire plus localement. On s'est attaqué au marché du particulier depuis 2014 et aujourd'hui on attaque le marché des industriels puisque la technologie de l'impression 3D est suffisamment mûre pour pouvoir faire des moyennes voire même des grandes séries en impression 3D, en hyperlocale, proche de chez vous. C'est ça l'ambition de Dagoma, c'est de transformer notre consommation en accompagnant des changements profonds dans les méthodes de production pour vous livrer des produits toujours aussi qualitatifs mais fabriqués différemment au plus proche de chez vous. Quand on a créé Dagoma en 2014, on est parti sur l'impression particulier. Pourquoi chez le particulier ? Parce que l'impression 3D était un secteur en montant et en vogue à ce moment-là et deux, parce qu'on s'était dit que la technologie était tellement simple ou était tellement accessible que c'était d'abord dans les mains des particuliers qu'il fallait la mettre et que ça allait arriver dans l'entreprise ensuite. On a conçu une première machine qui s'appelait la Discovery pour découvrir et puis ensuite on est monté en gamme ou en tout cas en simplicité encore une fois avec la Disco Easy puis la Magis qui est l'imprimante 3D fabriquée localement, la plus simple à utiliser. Pour la fabriquer, il nous fallait des imprimantes 3D puisque nos produits sont conçus par nos produits. Et donc on a déployé tout un parc de production, on appelle ça une ferme, et on imprime tous les jours chez Dagoma des centaines, voire des milliers de pièces aujourd'hui. Le fonctionnement de Dagoma, c'est un fonctionnement qui est très libre. Qui dit liberté dit aussi responsabilité avec une prise de responsabilité qui est demandée à chacun des collaborateurs. C'est un fonctionnement forcément avec beaucoup de leadership et il faut des gens qui soient moteurs, qui soient impliqués et qui aient envie d'avoir un impact. La créativité aussi, c'est un des mots forts de chez Dagoma. On essaye de sortir un peu du cadre, de faire les choses différemment ou en tout cas de les imaginer différemment pour arriver à un résultat qui est parfois unique. La première catégorie de candidats qu'on recherche en ce moment, c'est la partie digitale ou IT sur les personnes qui vont nous accompagner et nous aider à mettre en place toute la plateforme, donc solutions logicielles, pour pouvoir piloter à distance les fermes d'imprimantes et les fermes de production que nous sommes en train de livrer. La deuxième catégorie de profils que nous recherchons sont des profils plutôt techniques. Ça va de la production à la partie R&D avec des profils mécatroniques qui nous intéressent fortement pour faire évoluer constamment nos produits. Et enfin, une partie commerciale pour accompagner justement cette mise en vente de nos solutions pour la production.